Je ne voudrais pas te faire peur, mais ce n'est pas le temps de se blesser, parce que justement, si on se tourne du côté de l'hôpital de Joliette, les chiffres, juste depuis le 4 janvier dernier, le taux d'occupation des civières était de plus de 235 %, avec un taux d'attente entre 12 et 18 heures sur les civières. Donc, c'est immense. Présentement, en ce moment, le temps d'attente est à 116 %. Alors, on va voir justement des tableaux avec les taux, oui. Le taux d'occupation des civières était de 211 % pour un temps d'attente, attention, allant jusqu'à 27 heures. Alors, on verra justement si cette promesse phare de la ministre... Le directeur adjoint du CISS de la Nadière... Alors, je le disais, on verra si cette nouvelle mesure de la ministre de la Santé sera déployée et réduira notamment le taux d'occupation dans les urgences. Vous aurez peut-être, par contre, la bonne nouvelle, comme quoi, pour les prochaines années. Et en terminant, Jessica, il faut rappeler également qu'il y a des précautions à prendre pour éviter d'être malade également. On se tend froid. Oui, allô ? J'entends, j'entends rien. Alors, est-ce que, Jessica, vous m'entendez ? Alors, voilà. Donc, on vous rappelle, peut-être, on va revoir les informations à l'écran. Donc, des cliniques d'hiver qui vont être ouvertes dès le 21 janvier prochain. Donc, ça se passe dans les prochains jours. Et ça va se tenir, donc, on le disait, au 14-19, voilà, Grand Allée du côté de Terrebonne. Et je veux également vous montrer, j'allais le mentionner avec Jessica, avant qu'on la perde avec ce problème technique. Donc, notamment, on se lave, voilà, les mains très régulièrement pour éviter la propagation des microbes. Alors, ça sera un dossier à suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. 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 Merci.